... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs Aujourd'hui nous allons parler du compagnon Ebu Soufyan ibn al-Haris Il est le premier à entrer dans la mosquée et le dernier à en sortir Parole du prophète Mohamed Rares sont les hommes qui ont eu autant de points communs et de relations solides Comme on a eu Mohamed le messager d'Allah et Ebu Soufyan ibn al-Haris Les deux sont nés à peu près à la même date et sont cousins paternels Puisque el-Haris et Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam Étaient les deux fils d'Abd al-Muttalib Et ils étaient aussi frères de lait Puisqu'ayant tous les deux têtaient le lait chez la même nourrice Halima al-Sadiya Comme ils étaient de véritables amis avant les révélations Après toutes ces complémentarités entre les deux hommes Il était tout à fait normal qu'Ebu Soufyan ibn al-Haris soit le premier et le plus prompt à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission Mais son cousin et ami changea subitement d'attitude à son écart Son comportement à son sujet devint hostile, haineux et belliqueux Puis pire encore, il mettait désormais son habilité en tant que guerrier et ses dons en poésie au service de ceux qui combattaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam C'est ainsi qu'il déclamera ses vers les plus virulents et les plus vulgaires pour dénigrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et exacerber la haine contre lui Pourtant ses trois frères, Naufel, Rabota et Abdullah r.a. étaient devenus musulmans et avaient mis tout leur potentiel au service de l'islam Mais lui, pour des raisons que Allah seul sait, persista dans son comportement hostile à l'islam jusqu'au jour où la grâce d'Allah sallallahu alayhi wa sallam toucha son cœur Un jour, dira-t-il plus tard, alors que les nouvelles de l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devenaient de plus en plus insistantes La peur et la panique s'emparèrent de moi et je ne suis plus quoi faire, ni où aller J'appelais alors mon épouse et mes enfants et leur dis Préparez-vous à quitter la Mecque car Mohamed et ses compagnons s'apprêtent à l'investir Et s'ils me trouvent là, ils me tueront sûrement Ils me répondirent, n'est-il pas tant que tu t'aperçoives que les Arabes et les étrangers se sont tous soumis à Mohamed et ont embrassé sa religion Tandis que toi qui devais être le premier à y croire, voilà que tu persistes à nier sa mission Ils continuèrent ainsi à essayer d'adoucir mon cœur envers la religion de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Allah me guide vers l'islam Je donnais alors des ordres à mon serviteur pour me préparer une monture Je pris avec moi mon fils Jafar et nous partîmes du côté d'Al-Aboué, entre la Mecque et Médine Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de faire halte Avant d'arriver devant ce lieu, je me suis déguisé pour qu'on ne me reconnaisse pas Et qu'on ne me tue pas avant d'arriver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer ma conversion Une fois à Al-Aboué, je vis des groupes de musulmans marchant les uns derrière les autres en direction de la Mecque Je me cachais d'eux et les évitais en utilisant la ruse jusqu'à ce que je visse l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Arrivait avec un groupe de ses compagnons J'enlevais alors mon déguisement et me mis en face de lui afin qu'il me reconnaisse Il me vit en effet et il détourna son visage de moi Je me suis mis du côté de son autre profil et il détourna une nouvelle fois son visage A chaque fois que j'essayais d'attirer son regard, il le détournait de moi Les musulmans eurent le même comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et détournèrent leur regard de moi en dépit de mon insistance Quant à moi, j'étais décidé à tout faire pour adoucir le cœur du messager d'Allah à mon écart Je le suivis partout où il allait Lorsqu'il arriva à Al-Djoufar, à quatre lieux de la Mecque Je me postais devant sa maison en compagnie de mon fils Djoufar et attendis ses entrées et sorties Mais il, le messager d'Allah continua à détourner son regard de moi et à m'ignorer Je ne me décourageais point et continuais à le suivre Cette situation dura un certain temps jusqu'à ce que je sois pris par le désespoir Je dis à mon épouse Par Allah, si le messager d'Allah ne m'accorde pas son pardon Je prendrai par la main de mon fils voici Et nous irons errer sur la terre jusqu'à ce que nous mourions de faim et de soif Lorsque ses paroles lui parvinrent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut pris de compassion pour moi En sortant de sa demeure, il y eut un regard plus doux que les fois précédentes Je continuais toujours à le suivre, espérant un signe de compassion de sa part Et ce fut le jour de la bataille de Hunayn Où les arabes mobilisèrent la plus grande armée qui a affronté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusque là Je suivis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons En décidant d'effacer en ce jour béni tout ce que j'avais fait d'hostile au messager d'Allah Lorsque la bataille commença et que les païens prirent l'avantage sur nous Obligeant certains musulmans à céder à la débandade Je vis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur sa mule Imposant comme une montagne majestueuse Résistant devant les coups des païens et se défendant avec bravoure Aussitôt je sautais de mon cheval et cassais mon fourreau Décida à mourir avec le messager d'Allah Je me bâti tant et si bien que le prophète demanda à son oncle Al-Abbas sallallahu alayhi wa sallam debout à ses côtés Qui est celui-là ? Al-Abbas sallallahu alayhi wa sallam lui répondit C'est ton frère et ton cousin Ibu Soufyan ibn al-Haris Sois satisfait de lui au messager d'Allah Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors Je suis satisfait de lui et je lui pardonne tout ce qui m'a fait de mal A ces mots je fus un saisi d'une grande joie et je pris ses pieds pour les baiser Il se tourna vers moi et me dit continue à combattre mon frère Ses paroles stimulèrent mon ardeur au combat Et je me lançais avec force sur les païens Suivant cela par tous les autres musulmans Nous leur infligeâmes de sévères pertes et les dispersâmes dans tous les côtés Une fois devenu musulman, Ibu Soufyan ibn al-Haris ne quittera plus le voisinage du messager d'Allah espérant compenser par là ce qu'il avait fait durant de longues années en étant ennemi du prophète et de l'islam Sa honte pour ce qu'il avait fait avant sa conversion était telle qu'il évitait de regarder le messager en face Il était tout le temps en train de lire le Saint Coran ou de s'adonner à la prière Un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le vit sortir de la mosquée Il dit à Aïcha Qui était avec lui ? Oh Aïcha, sais-tu qui est cet homme ? Elle répondit non au messager d'Allah Il lui dit c'est mon cousin Ibu Soufyan ibn al-Haris Il vient toujours le premier à la mosquée et en sort le dernier Après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ibu Soufyan le pleura pendant longtemps et composa de beaux verbes en son honneur Sous le califat de Omar radiallahu alayhi wa sallam On le vit creuser une tombe au cimetière d'Al-Baqi Interrogé sur la signification de ce geste Il répondit qu'il préparait sa propre tombe En effet, trois jours après, il était agonisant À ses proches qui pleuraient, il dit Ne me pleurez pas car, par Allah, depuis ma conversion à l'islam Je n'ai commis aucun péché Son âme légère s'envola alors vers la miséricorde de son seigneur Omar dirigera la prière des morts sur sa dépouille Et tous les musulmans pleurèrent sa disparition tant il était estimé Prenez soin de vous mes frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah